Le but de la partie 1 de mon webinaire est d'en arriver à exposer leur situation et à leur poser une question de situation. Donc si sur votre webinaire vous vendez un programme de coaching, si sur votre webinaire vous vendez un produit, le produit le plus haut de gamme de votre gamme, ce que je vous recommande d'ailleurs de faire, c'est-à-dire de ne pas vendre le produit d'appel à 1,50€, mais de vendre plutôt votre produit, toutes les options comprises à 150€ ou 1,500€ ou 15 000€ dans le webinaire, si vous faites ça, alors vous avez besoin d'utiliser une structure spin. Donc là dans cette formation, je ne vais pas rentrer dans les détails de toute la théorie qui se trouve derrière le modèle spin. Vous trouverez une explication vraiment détaillée dans ma formation lancement orchestré, parce que dans le lancement orchestré on doit utiliser l'ensemble de la méthode. Là je vais juste vous montrer ce qu'on va appliquer spécifiquement au cas des webinaires. Déjà dans la première partie, on va commencer par dire, je vais commencer par dire, je pense que vous allez apprendre dans cette partie. Vous allez voir, on fait ça souvent, j'enseigne mon contenu et je réponds aux objections. Donc les objections vont venir soit de ma préparation, je sais quelles sont les objections type des prospects, parce que j'ai déjà discuté avec eux, je connais un petit peu mon prospect, donc je sais qu'est-ce qu'il va le faire piquer. Soit il vient de ma répétition, j'ai quelqu'un avec qui j'ai fait la présentation, qui m'a dit, oui mais Sébastien, là on ne sait pas trop si tu dis de le faire ou si tu penses qu'il vaut mieux éviter. Donc là je vais l'inclure dans mon script, je vais dire, maintenant vous vous demandez peut-être si je vous conseille d'utiliser cette technique ou si je suis en train de vous la déconseiller. Et voilà. Donc ça me permet en fait, le fait d'inclure la réponse aux objections dans mon script, ça me permet de renforcer le dialogue avec la personne, même si les visiteurs ne sont pas encore en train de laisser les commentaires ou d'échanger avec moi. Mais quand je fais une affirmation et que je dis, quand vous vous demandez peut-être, et ensuite ce qu'ils pensent le plus probablement suite à mon affirmation, ça permet d'engager ce dialogue. Si jamais vous êtes sur un robinard en direct et que vous avez des questions qui vous permettent donc de compléter votre contenu par rapport aux réponses aux objections, et bien vous les incluez dans le script pour le prochain robinard. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure avec l'installation sur plusieurs écrans. Vous savez du coup quelles sont les questions qui risquent le plus de surgir à tel ou tel moment de votre présentation. Ensuite je récapitule ce qu'ils ont appris jusqu'ici. Donc à chaque conseil, à chaque secret, je dis voilà, maintenant vous savez comment faire x, y, x, z. Maintenant vous savez pourquoi il vous arrive x, y, x, z. Et je vais annoncer ce qu'ils vont apprendre dans le module 2, mais pas seulement. Si vous avez bien suivi, il y a quelque chose d'autre que je vais leur annoncer avant la fin de cette partie. Je vais aussi leur annoncer ce qui vient tout à la fin, mon septième secret. Je vais leur dire, et dans un instant, vous aurez l'opportunité de... Donc je n'arrête pas de le faire tout au long de ma présentation. Là je vais le faire en fait à la fin de chaque partie. Maintenant je vais placer ce que j'appellerais une fausse pause. L'objectif de ma pause, ce n'est pas de leur permettre de faire une pause, ni que moi je fasse une pause, c'est de placer ma question. Je vais dire dans l'interface de questions liées à cette conférence, indiquez-moi quel problème, quel souci, quelle peur vous empêche aujourd'hui d'atteindre le succès. Donc c'est une question de situation et de problème. J'essaye de savoir où ils en sont, qu'est-ce qui les bloque. Et mon objectif en fait au long de ce webinar, c'est que d'abord ils me disent ce qu'ils les bloquent, ensuite qu'ils me disent ce qu'ils feraient s'ils atteignaient l'objectif. Donc c'est une question très simplifiée de la méthode spin, mais ces questions permettent d'avoir une implication augmentée de la part de mon participant. Donc pendant ce temps de pause, l'écran va sans doute très peu bouger pendant la rue de conférence. Est-ce que j'en ai un exemple ici à vous montrer pour cette conférence ? Voilà, donc ça c'est une variante par exemple de ce que j'expliquais à l'instant. Donc je dis maintenant, prenons quelques instants pour répondre à ces quatre questions. Est-ce que mon entreprise applique déjà une stratégie marketing qui fonctionne ? Est-ce que je suis déjà suffisamment connu sur mon marché ? Dites-le-moi maintenant dans l'interface de questions. Dites-moi aussi, est-ce que votre entreprise est le leader de son marché ? Est-ce que l'absence de stratégie marketing vous pose un problème ? Quel problème ? Est-ce que vous n'avez pas de croissance, pas de bénéfice, vous êtes écrasé par la concurrence ? Et quelles sont les conséquences à long terme si vous ne développez pas votre stratégie marketing ? Est-ce que ça ne risque pas de couler votre entreprise ? Donc je leur pose toutes ces questions-là, j'aurais pu me concentrer de poser juste une question. Quel problème vous empêche d'atteindre le succès avec votre entreprise ? Mais là, je rentre plus dans le détail, comme ça, même ceux qui n'ont pas rempli la réponse à la question ont quand même entendu ces problèmes-là, pas de croissance, pas de bénéfice, écrasé par la concurrence. Je demande quelles sont les conséquences à long terme, mais je réponds moi-même. Est-ce que ça peut risquer de couler votre entreprise ? Donc ici, à la fin de la partie 1, c'est la question un peu pessimiste. Le but, c'est de faire ressortir les émotions, faire ressortir le problème, et montrer aux gens qu'il y a un problème. Donc ils vont le définir par leurs propres mots et on essaie tout simplement de les amener par eux-mêmes à dire « j'ai un problème » à la fin de la partie 1 et à la fin de la partie 2 à dire « j'ai besoin d'une solution ». Parce que franchement, s'il y avait une solution, la vie serait différente. Si j'ai réussi à convaincre mon internaute de faire cette démarche, si j'ai réussi à l'amener, à admettre qu'il y a un problème et à imaginer ce que serait le monde avec une solution, alors la vente est quasiment remportée d'office. Sous-titrage Société Radio-Canada